Je reviens sur le cinéma américain et ce qui distingue le cinéma américain du cinéma français, dans ses grandes lignes bien entendu. On pourrait aussi d'ailleurs distinguer entre la chanson américaine et la chanson française. C'est une éthique intéressante. Je l'ai déjà parlé, même il y a très peu de temps. Un film américain, on peut presque dire que c'est du sport. C'est un sport cérébral le cinéma américain. Parce que ça fait appel à l'intelligence du spectateur, à sa capacité de suivre le cours des choses. Même lorsque les choses sont compliquées. Même lorsque les périodes dont on parle varient d'une seconde à l'autre. Les lieux dont on parle varient d'une seconde à l'autre. Les personnages dont on parle varient d'une seconde à l'autre. Et c'est encore plus compliqué quand c'est les mêmes personnages qui se retrouvent à différentes époques. On voit le même couple à une époque A et puis à une époque B. Et il faut à chaque fois se dire mais où est-on ? A quel endroit se trouve-t-on ? Le quand et le où ? On me dirait bah oui très bien. Et bien si on compare avec le cinéma français, on s'aperçoit que le réalisateur généralement ne prend pas autant de risques avec son public. Parce qu'il craint que le public ne comprenne pas, ne suive pas. Si ses montages sont trop audacieux, si on passe trop vite et trop brusquement, trop opinément je dirais, d'une situation à l'autre, c'est le problème des flashbacks notamment. Alors il y a des films qui jouent énormément sur le flashback. Mais ça devient presque un art cette complexité. On parle de la musique contemporaine. En quoi elle se distingue de la musique classique ? Et bien le cinéma contemporain se distingue du roman. Le roman est beaucoup plus accessible que le film. Le roman, on vous dit, il fait ceci, il fait cela, il commence à rire. Dans le film ce sont des choses qui ne se disent pas, qui se voient, qui s'entendent mais qui ne se disent pas. Il y a un bruit par exemple, dans un film, on ne vous dit pas qu'il y a un bruit. Alors que dans le roman on vous dit, il y a eu un bruit. Pas du tout la même chose. Et dans le cas de la musique, parce que moi-même je suis compositeur, et bien il y a des risques que je prends que les compositeurs d'autrefois ne prenaient pas. Parce qu'ils ne voulaient pas déconcerter, ce qu'ils craignent de dire, leur public. Aujourd'hui, on prend plus de risques. Que ce soit en musique, que ce soit au cinéma, on prend plus de risques. Et il y a des gens qui ne suivent pas, qui sont perdus. Et ils disent, ah c'est pas bien. Alors je prends, je reviens sur le film à la dérive, A Drift, sur lequel j'ai déjà fait un commentaire. L'étonnant dans ce film, c'est qu'il se passe en deux temps. Enfin, deux temps qui s'enchevêtrent. Avant et maintenant. Et entre les deux temps, par exemple, il y a eu un mort. Il y a eu un mort. En réalité, il y a eu trois temps. Il y a trois temps. Il y a le temps où ils partent, ils se rencontrent et ils prennent le bateau. Le temps où ils affrontent les éléments. Et le temps après la catastrophe. Et même il y a quatre temps, puisque il y a le temps où la fille récupère le type qui était jeté par-dessus le bord. Elle le récupère. Et le quatrième temps où elle parle. Et là, on s'aperçoit qu'elle parle alors qu'il est déjà mort, lui. Mais on n'assiste pas à la mort de ce garçon. Il y a avant et après sa mort. Et à la toute fin du film, il y a un texte qui me dit, le type, il est mort. À un moment donné, il a été emporté. Donc, c'est étonnant quelque part. Bon, je trouve ça lumineux comme prodigieux dans la jonglerie, dans la virtuosité du discours. Parmi les financiers, il n'y en a pas beaucoup qui sont capables de faire cela, de prendre ce genre de risques. Je pense notamment à quelqu'un comme Claude Lelouch, qui souvent va assez loin dans ce sens. Mais c'est une exception. Et d'une certaine manière, il me semble que le cinéma américain est au-dessus du niveau moyen du spectateur français. Alors, comment se fait-il que les gens, quand même, vont voir des films américains ? S'ils ne sont pas capables de comprendre le déroulement des choses ? Ça tient au fait que les gens ne cherchent pas forcément à comprendre. Et là, c'est intéressant aussi. On peut apprécier un film sans le comprendre, au niveau émotionnel, au niveau de l'impression. Tout comme on peut apprécier un poème sans en comprendre complètement la trame. Parce qu'il y a un mot qui nous a frappés, parce qu'il y a une formule qui nous a rappelé. Donc, il ne faut pas surestimer la volonté de comprendre des gens qui écoutent un poème, un texte, une chanson. Justement, je reviens à la chanson. Et ceux qui cherchent vraiment à comprendre ce qui se passe. C'est pas lié. D'ailleurs, si on interrogeait des gens, on verrait qu'ils ont pu aimer le film, mais ils n'ont pas compris le film. Il y a des choses qui leur ont échappé et ça n'est pas si grave que ça. A propos donc de la chanson, la différence entre la chanson française et la chanson anglaise, j'en ai déjà parlé, mais j'en prie puisque ça fait partie du dossier. La chanson anglaise, américaine, elle est dans le you. On est tout le temps en train d'accuser l'autre, on est dans le sermon. Tu as fait ceci, tu as dit ceci, tu as dit cela. Alors que la chanson française, elle est plutôt dans le il et dans le je. Bon, je ne vais pas plus loin, mais vous n'avez qu'à regarder. La chanson anglaise, c'est tout le temps. Tu as fait ceci, tu as dit cela. Souvent, c'est des femmes qui parlent. C'est des reproches, c'est des toi, ceci, toi cela. Et ça, c'est un tic qui parcourt toute la chanson américaine depuis des décennies et qui n'est pas marquant dans la chanson française. Ce sont des pistes de recherche que je vous lance comme ça. Voilà, donc la comparaison entre l'art en France et l'art en Amérique est très intéressante et je pense qu'il y a plus de travaux qu'on en a fait jusqu'à présent qui devraient se faire sur ce sujet. C'est nasty ! C'est parti.